Bonjour à tous, c'est avec très grand plaisir que je vous parlerai d'un projet qui me tient à coeur et que je mène depuis, disons, 4 ans. Visage de masque est un projet que j'ai initié et qui a fait l'objet d'une résidence de création à Banjo Station. Banjo Station, c'est un lieu créé par un plasticien camerounais dénommé Batelmi Togo, qui est plutôt bien connu en France et au-delà de la France aussi. Et donc j'ai, à la suite d'une résidence là-bas, créé une oeuvre et visage de masque est pour le présenter. Donc c'est une installation multimédia en fait qui interroge l'impact de la colonisation sur la production des masques rituels et culturels en Afrique aujourd'hui. Il nous invite aussi à la découverte d'une réalisation hybride qui associe les visions traditionnelles et modernes de la culture du masque dans un monde de plus en plus globalisé. Il voulait susciter la confrontation entre des images des masques africains anciens qui font la fierté des collections privées et muséales haute-atlantique et une production de masques faites par un artiste contemporain originaire d'Afrique. Il s'agit en d'autres termes de mettre face à face les images de masques classiques et une production contemporaine dans le but d'interroger le public sur le sens et la fonction réelle du masque en Afrique aujourd'hui. L'exposition a donné lieu à, je l'ai dit tout à l'heure, une oeuvre multimédia. Donc on avait dans la pièce, ça c'est l'expo présenté à l'espace Douala qui est un centre d'art contemporain à Douala au Cameroun. La première phase, la première présentation de ce travail s'est faite notamment à Banjo Station, chez Batelemi Togo. Donc ça c'était la seconde présentation. Là on a la pièce qui est l'installation, donc constituée essentiellement de caisses, des caisses avec des timbres. Et ces caisses sont enrichies d'images qui reproduisent des masques qui font la fierté des collections occidentales, donc européennes, américaines et autres. Et autour de ces caisses, l'on a des masques qui ont été réalisés par mes soins en collaboration avec certains artisans de l'Ouest Cameroun. Voilà. Donc j'ai voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a suscité cette confrontation-là et en même temps un dialogue entre ces deux éléments-là. Et les caisses sont les caisses dans lesquelles bon nombre de ces masques classiques sont partis des cales de Navi, à travers les cales de Navi pour les musées et les collections Haute-Atlantique. Donc on a l'installation. Ensuite on a une peinture, on a de la sculpture, vidéo et de la photographie. Tout est parti en fait d'un constat. Il faut préciser que pour un artiste plasticien d'aujourd'hui en Afrique, il est d'une difficulté sans nom de dealer avec le masque. Parce que le masque fait cliché. Le masque est la première réalisation artistique africaine à avoir une renommée mondiale. Et donc, pour un artiste qui se veut contemporain, originaire d'Afrique, c'est parfois un peu pesant de travailler avec le masque parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit son outil de prédilection. Nous avons eu pas mal de soucis avec cela lorsque nous faisions nos premiers déplacements ici. C'était en 2000. Quand on ne prenait pas une manifestation, on avait l'impression qu'on était des artistes qui venaient remplir le quota de participation du monde. Et nous nous battions pour essayer de dire aux uns et aux autres que nous sommes des artistes tout court et que nous sommes des citoyens du monde. Et depuis cet instant, pour nous, c'était lourd de dealer avec le masque. J'ai été contraint de le faire parce que pendant que je ne prenais pas à certaines manifestations à l'Ouest Cameroun, je découvrais très souvent avec beaucoup de surprises et je vais avouer beaucoup d'inquiétudes aussi, l'utilisation de certains masques élastomères produit parfois en Chine parce que c'est l'atelier du monde. Destiné à des manifestations folkloriques outre-Atlantique, je prendrais le cas du Scream Masque que tout le monde connaît plus ou moins. Le Scream Masque est produit en Chine destiné à une fête folklorique aux Etats-Unis, notamment Halloween. Et par le touchement du mouvement des objets, ce masque se retrouve en Afrique et je le retrouve dans l'univers rituel utilisé tel quel. C'est vrai que pour moi, c'était d'abord un choc parce qu'en réalité, je me demandais, j'ai eu à me poser trois questions. Quel est le sens et la place réelle des masques quelconques dans l'exécution des danses rituelles aujourd'hui en Afrique ? Leur présence dans l'exécution des rites et des danses traduit-elle ce visage fantaisiste que l'on prête de plus en plus aux pratiques rituelles en Afrique aujourd'hui ? Parce qu'on en entend assez souvent. Et la troisième question, quelle est de nos jours la contribution des artistes plasticiens contemporains à la production de masques rituelles dans le continent ? Il m'est arrivé de me rendre à l'ouest Cameroun, notamment dans mon village, afin de préparer l'intonisation de mon frère aîné comme membre d'une confrérie, la confrérie de Kunga. J'ai tout préparé, lui il bossait, il n'avait pas de temps, il est juste venu faire ce qu'il devait faire. Et je me suis interrogé, mais si aujourd'hui, moi en tant qu'artiste, je côtoie cet univers, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas produire d'objets, produire de masques destinés à cet univers ? Parce qu'on a parfois la sensation que la production esthétique de ces masques a été figée dans le temps et que rien n'est plus fait. Votre démonstration tout à l'heure prouve le contraire, c'est, mais comme il n'y a pas de recherche dans ce sens et de publication dans ce sens, on a l'impression que tout est figé, rien ne bouge. Et pour moi, il était important de me dire qu'il fallait prendre le risque de rentrer dans la danse. Mais pour rentrer dans la danse, pour moi, il était important d'aller plus loin que produire uniquement des objets qui sont destinés à être montrés. Parce qu'il faut préciser qu'avec l'avènement de la colonisation, justement, l'utilisation du masque a été modifiée. Le masque est devenu un objet qu'on présente, un objet qu'on accroche chez soi, un objet décoratif. Ce n'était pas le cas avant. En tout cas, dans les sociétés classiques chez nous, ce n'était pas le cas. Le masque était sorti pour être utilisé dans un cadre bien précis et après était rangé à l'endroit où il fallait le ranger. Donc, il y a une nouvelle utilisation du masque. Je me suis dit que si j'aborde la question du masque comme outil de travail, il fallait que j'aille plus loin que juste faire des expositions d'objets que j'aurais réalisés. Là, on a un masque classique, justement. Donc, le travail que j'ai fait a débouché sur une nécessité qui a été celle de pouvoir, dans un premier temps, réaliser des masques destinés à une exposition dans l'univers de la création contemporaine. Mais qu'ensuite, quelques pièces réalisées par mes soins, avec la collaboration, j'ai l'ai tout à l'heure, de ces artisans, soient réintroduites dans l'univers rituel, notamment à l'Ouest Cameroun. Pour certaines personnes, c'était totalement impossible. Mais bon, j'ai réussi à le faire et aujourd'hui, il y a quelques masques qui sont utilisés dans l'univers rituel à l'Ouest Cameroun. J'ai commencé par procéder par une étude réelle des confreries qui m'intéressaient, des masques qui étaient utilisés pour ces confreries. Et à la suite, je me suis lancé dans un jeu de production d'objets hybrides. Là, on a un travail qui... La proposition que je présente, celle du milieu, montre un masque qui, à la fois, a subi l'influence des deux masques qui sont autour. On a le screen masque. Pour parler de ce masque, justement, son design est inspiré de la toile, le cri d'Edvan Munch. Mais il faut aussi souligner, je l'ai d'ailleurs découvert, je m'interroger, mais je l'ai découvert à travers la dernière expo de Kadei Atiya au palais de Tokyo. Il y a une image très intéressante qu'il a présentée, qui était le cri d'Edvan Munch et le masque africain qui avait inspiré le visage du cri. Donc, voilà une sorte de boucle comme ça qui s'est instauré à travers l'action que j'ai menée en partant du screen masque pour donner naissance à d'autres formes de masques. Et ce masque va finir son processus de réalisation dans la forme d'un masque kongan qu'on verra tout à l'heure. C'est pareil ici. Je me suis amusé également à jouer avec certains clichés. Les ethnologues venus en Afrique ont étudié les peuples et ont essayé de dire qui étaient ces personnes. Et dans leur exercice, ils ont fourni aux politiques un instrument de manipulation. qui jusqu'à aujourd'hui est utilisé. C'est cette habileté à vouloir manipuler les gens en fonction de leur groupement ethnique. Dans pas mal de pays, dans le continent, c'est très utilisé. Donc, on reconnaît les gens. Les gens se regroupent très souvent par groupement ethnique. Les Chokwe, les Dogon, les Senofu, les Bameleke, les Pounou, et ainsi de suite. Alors, je me suis dit qu'il fallait essayer de tordler le nez à ce grand groupement ethnique en jouant à la mise en concert des éléments qui appartiennent à tel ou tel autre peuple dans la constitution du même masque. Ici, donc, on a le faciès. C'est un masque Dogon qui est utilisé dans la réalisation d'un masque qui va finir par être un masque Kunga et qui sera utilisé à l'ouest Cameroun. Donc, ce masque que je réalise n'est ni Dogon ni purement Bameleke, mais c'est une sorte de masque hybride issu des éléments appartenant à ces deux cultures-là. Dans le travail que je fais, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jugé nécessaire de collaborer avec les artisans. Hervé a abordé la question tout à l'heure. On a au Cameroun et en Afrique, d'ailleurs, encore des très grands foyers qui sont des foyers de production de sculpture avec une écriture esthétique très classique. Et cette pratique se transmet de père en fils. Ils sont très doués. Ils produisent des choses formidables. Et parfois, on se questionne en se disant, c'est quand même du gâchis que tout ce savoir-faire ne sert qu'à faire des pâles copies d'oeuvres qui illustrent les catalogues des collections, une fois de plus, occidentales, des pâles copies qui sont des espèces d'appât touristes. On a l'impression que ce talent phénoménal qu'ils ont ne sert pas véritablement à produire des choses nouvelles, à émerveiller, autrement que par la reproduction sérielle des objets classiques connus. Et donc, je me suis dit que j'allais, dans le cadre de ce projet, collaborer avec des artisans. Et donc, Alassane Fouapon est l'artisan sculpteur avec lequel je travaille. Maman Marie Kouam est la perlière qui, voilà, après recouvre ses objets de perles à partir. Le sculpteur travaille à partir d'un dessin que j'ai réalisé. Au début, c'était difficile parce qu'il fallait parfois reprendre deux, trois fois la même pièce pour qu'il comprenne exactement ce que je veux. Ensuite, la pièce est confiée à la perlière qui, elle, recouvre de perles en fonction d'un autre dessin que j'ai effectué, à travers les couleurs. Je travaille aussi avec un autre perlier qui s'appelle Maman. Maman, lui, il a une technique qui est différente de la perlière. Maman, elle ne possède pas le principe de collage de perles et de masticage après pour fixer alors que la perlière, elle, elle couvre. Voilà. Ensuite, il y a des accessoiristes comme ce papa Bafan qui, lui, est non seulement membre influent de la société des Kunga Bafan, mais en même temps, il est fabricant de masques. Et donc, il collabore à la réalisation de mes pièces, à la fabrication des tresses. Les tresses noires que vous voyez sont réalisées à base de cheveux humains réels. Et donc, voilà, c'est lui qui les tisse. Cette collaboration a donné naissance à des pièces comme celle-là. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce qu'on est un peu plus tard le temps. Là, c'est l'installation que je présente tout à l'heure. On a des pièces dans l'installation, si présentes, qui sont rentrées dans l'univers rituel. Donc, on a une série de masques, la suite. Donc, on a, voilà, le tout premier masque que j'ai réussi à faire rentrer dans l'univers rituel. C'est un masque qui a été porté le 30 mars 2015 par Hervé Yamgen, comme jeune membre de la confrérie. Et voilà, c'était le tout premier masque. Il y en a eu d'autres. Voilà une échantillon de masques réalisés qui, aujourd'hui, sont dans l'univers rituel réel. Là, on a une photo qui présente une confrontation, deux esthétiques de masques. Une forme beaucoup plus classique du masque Yangi, comme ça s'appelle, Kunga, et la proposition que j'ai eu à faire. Pour que le masque rentre dans l'univers rituel, ce n'était pas une chose facile. Il a fallu, bien entendu, beaucoup d'échanges, convaincre, expliquer. Là, se trouve M. Jombi Etienne, qui est le tapou de la confrérie de Kungam à Balassie, le village de Balassie, par la fin. Le tapou, c'est le maître de la confrérie de Kungam. Qu'est-ce que le Kungam ? Le Kungam est, en fait, une confrérie qui, s'il faut établir une passerelle avec la vie actuelle, renferme des personnes qui agissent comme des médecins, parce que ce sont des gens qui, à la base, apprennent le maniement des plantes, comment guérir à travers les plantes. C'est la fonction première. Tout membre du Kungam est vraiment le plancher, de savoir le pouvoir des plantes, connaître le pouvoir des plantes. Et ils sont médecins. Le Kungam est, à un niveau assez élevé, ce qu'on appelle, ce qu'on dirait ici, prêtre exorciste. Quelqu'un qui sait jouer avec les ondes et qui protège la communauté sous cet aspect-là. Le Kungam a un troisième rôle dans certaines confrérie qui est aussi celui du militaire. Voilà. Donc, il défend physiquement, il défend spirituellement et il guérit. Donc, voilà, en gros, pour ne pas être tout très long, les trois aspects en termes d'activité dans lesquels on retrouve le Kungam. Et donc, M. John Bietienne est le tapou, le maître de la confrérie de Kungam au village Balassier. Et ça, c'était lors de l'autre entretien et ils me présentaient l'esthétique d'un masque qu'ils utilisent. Parce qu'il fallait, dans un premier temps, au niveau du cheminement, rencontrer, identifier des jeunes membres. J'ai eu une chance, il lui, parce qu'Eriam Genn, à l'époque, était jeune membre de la confrérie et s'initiait. Et donc, je me suis accroché de lui. C'était pour moi utile et utile parce qu'il me connaît depuis fort longtemps, il est artiste plasticien, il sait sur quoi je travaille. Il pouvait, il a pu facilement m'aider à m'introduire auprès du tapou, que je le rencontre, que je puisse faire pareil, lui expliquer c'est quoi l'action que je compte mener. Le tapou, à la suite, m'a dit, je comprends, mais je ne peux pas décider tout seul. Il faudrait que tu rencontres le chef. Et là, je suis en pleine discussion avec le chef du village Balassier. Il est dans cet accoutrement, on va dire, tenu, civil. C'est un juriste de confession. Et je n'ai pas eu à aller vers lui parce que ce jour-là, j'ai eu la peine qu'il soit venu vers nous. Donc, j'étais dans la confession de Hervé Yemgen et il venait rendre visite parce qu'il venait être arrivé au village en provenance de la ville. Et c'est facile de le rencontrer à cette occasion et de lui poser le problème. Quand nous avions un échange sur la question du projet et tout, ce que je comptais faire, il a donné son aval. Et ce n'est qu'à la suite de cet aval-là que le masque a subi une autre étape, plus sérieuse, être présenté aux membres même de la confrérie. Et là, je n'y étais pas parce que je n'avais pas le droit d'être à cet endroit-là. C'est plutôt un aval qui était avec ses compagnons de la confrérie. Le masque a eu quelques, on va dire, remarques. Les remarques ont été faites et le masque a été utilisé. Donc, voilà comment cela s'est passé. Donc, voilà, aujourd'hui, cette masque mène une autre vie que celle d'objets de constatation dans l'univers rituel. Et quelques-uns sont en cours de réalisation parce qu'à la demande de certains membres intéressés. J'ai posté une dernière image qui montre que ce travail ne s'est pas justement limité, après coup, à l'univers de l'Ouest-Canogon parce qu'il est arrivé que les masques sortent de l'univers rituel pour les lieux de présentation. Ils retournent encore à l'univers rituel. Donc, il y a une sorte de va-et-vient comme ça qui s'opère entre ces deux univers. Voilà, en bref, ce que j'ai préparé pour ma présentation. Donc, je vais boucler avec trois minutes de vidéo. Ils donnent trois minutes sur visage de masque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le blanc arrive d'autres aujourd'hui ce que c'est au point de vue rituel c'est pas bon les chrétiens ou les mouvements c'est pareil non c'est pas exactement fondamental c'est que finalement on revient à ce que j'ai vu ces cultes secret finalement a été dit de respect finalement c'est tout le monde fait d'abord les religions et pratiques oui c'est aux morts et finalement c'était plus chère que ces religions tout à fait respectables finalement sont revenus sur un peu d'escal et n'ont rien à envie à d'autres religions oui ce qui s'est enjeu aujourd'hui c'est l'axommation de réaffirmation du bien d'identité qui avait droit de citer et qu'elle est complètement l'éliminé par d'autres avec une mède à peu de concrètes c'est vraiment très intéressant comme démarche après c'est là qu'est ce qui va se passer après c'est à quel niveau va se jouer la vision profonde et ça c'est très intéressant vous voyez après c'est des qui sont d'accord enfin ouais c'est ça c'est autre chose c'est l'adhésion des chefs traditionnels par rapport au projet moi ce qui me frappe c'est en fait en appréciant le masque tout de suite en tant que non initié juste membre de la communauté j'ai pensé tout de suite au film screen qui est ce film où justement il y a un que si je connais pas la démarche donc j'éprouve un petit peu d'effrayer de peur ce que j'aimerais savoir c'est comment est-ce que les populations ont accueilli le projet il faut dire que ce fut un véritable travail de recherche à la base il fallait s'intéresser je l'ai dit à la confrérie à aux esthétiques de masques de ses confrérie voir qu'est ce qui était facultatif ou obligatoire dans la constitution du masque donc étudier le masque par exemple la toute première question que le takou de balassé m'a posé c'était ok tu dis que tu as confectionné un masque pour hervé yamgen combien de cornes il a ton masque parce qu'en fait dans le masque yenge le nombre de cornes induit le rang de la personne dans la confrérie il faut être au courant de cela donc quand je lui ai donné le nom il m'a dit ok c'est bon ça correspond il m'a dit ça correspond voilà ce sont des informations qu'il faut avoir au préalable avant de réaliser le masque et il ya une part de l'histoire qui n'aurait plus mieux parler que moi parce que c'est lui qui vit cela lorsque vient le moment de d'approcher des masques quand ils sont ensemble il me parle très souvent de l'engouement que les gens ont pour les masques ne réalisez pas de soins et les autres viennent admirer regarder s'interroge mais voilà ça ne parle ça ne parle et j'ai ponctué mon propos tout à l'heure en disant que il y avait des masques en voie de réalisation parce que c'est tellement pour solliciter voilà avoir des masques fait tant des soins le but pour moi ce n'est pas d'être celui qui va réaliser ces masques pour cette personne mais c'est de pouvoir contribuer comme ça à permettre à ce que voilà la mayonnaise prenne quand je vais à l'ouest cameroun un format notamment où je collabore avec des sculpteurs les potes des sculpteurs sortent de chez eux avec des pièces ils viennent me les montrer voilà ce masque est unique je n'ai pas fait que faire une copie j'ai changé tel j'ai apporté ceci comme plus voilà cela signifie que ils comprennent qu'il faut faire les choses autrement quand la paire il me dit que sa palette d'utilisation de couleurs a changé parce qu'à force de réaliser nos pièces d'ailleurs on collabore parfois avec la même paire lié nous sommes à la base peintre donc le choix des couleurs la manière d'apposer les couleurs que nous lui donnons l'amène elle à améliorer sa manière de sa perception de la couleur et d'utilisation de la faute et voilà je crois que c'est à cet endroit là que le plus important se situe pour nous c'est qu'après la mayonnaise prenne et que voilà cela se fasse tout seul mais bon c'était pas facile c'était la beau lieu on y avait tout doucement oui je voulais juste savoir que tu donnes un peu d'éclaircissement suite à ton travail qu'est-ce que ta vie est performative ou encore d'autres choses toi et ton artiste quand on pourra quel travail ce travail c'est oui sur le masque mais disons que le travail évolue j'ai commencé par me poser quelques questions j'ai essayé de répondre à ces questions et le travail est en train d'évoluer l'année passée par exemple j'ai été sollicité par l'année s'est passé sollicité par les deux collèges curatorial de business culture project pour voilà pour prendre part à cet événement là évidemment le projet que j'ai proposé n'est pas très éloigné du travail que j'ai fait mais c'est une suite donc voilà il ya des ramifications qui qui j'aime une proposition m'a été fait pour une tournée tior qui est une biennale une jeune biennale qui se tient à hollande qui sera sa seconde édition cette année notamment le mois prochain la fin du mois prochain j'ai été sollicité pour proposer proposer une oeuvre qui devrait s'inscrire autour des dolmens vieux de 5000 ans avant jésus-christ on m'a dit voilà voilà le site qu'est ce que tu peux nous proposer une fois de plus j'ai eu l'idée de susciter un dialogue entre ce qu'on appelle à l'île de madagascar allo allo qui sont en fait des monuments funéraires fait de poteaux funéraires érigés donc j'ai proposé d'ériger un allo allo hybride à proximité d'un dolmen et de créer un dialogue entre les deux monuments qui sont l'un vieux de plus de 5000 ans avant jésus-christ et un autre du 21e siècle il est il faut dit que ce sont des monuments protégés on ne peut pas toucher on peut rien y poser donc j'ai voulu susciter un dialogue et le dialogue le clou du dialogue c'est le moment où l'ombre de mes allo allo ils vont se poser sur les rochers énormes de ce dolmen en termes de communication de conversation et c'est un travail qui interroge en fait on va dire la pratique actuelle des croyances qui s'éloigne de plus en plus de la nature elle même voilà donc je veux dire que c'est un filon qui voilà je dis c'est au fil des propositions mais il ya des des qui naissent et le travail prend une autre ramification et c'est un plaisir de faire cette aventure là je me rassure sur ce que tu viens de dire on pourrait aussi présenter ton travail c'est à dire tu parles de la frigue de comment tu bouges tes objets comment tu essaies de réinvestir des espaces on pourrait aussi dire de façon dans mon langage tu sors l'objet du white cube tu essaies de réinitialiser comme je dirais et puis tu le ramène dans le white cube et on a eu parlé il ya longtemps de ces artistes qui dans l'avant-garde ou après dans le il faut dire que la volonté qui est de l'artiste et d'autres jusqu'à ca dérapia qui amène qui déconsexualisent et les mettre littéralement en tant qu'objets objets comment juste sur la forme par présente pour les archives voilà c'est une position extrêmement différente oui il faut dire que la volonté qui est mienne a été celle de ne pas me laisser emporter par je l'ai dit tout à l'heure par la nouvelle forme d'utilisation du masque que la colonisation nous a c'est à dire que objets démonstration uniquement les masques qui sont dans des collections privées je veux dire les masques classiques affichées dans des collections privées en occident aujourd'hui sont des masques qui ont commencé leur vie comme objets rituels et ont fini comme objets démonstration ce que moi j'ai essayé de faire à travers le projet justement visage de masque c'était que certains masques ne subissent pas du même parcours c'est à dire que ou plutôt le parcours inverse commence comme objet d'exposition dans l'univers de la création contemporaine et ensuite rentre dans l'univers rituel il se veut qu'il y ait des musées qui se sont intéressés et ont voulu présenter ce travail quand ils ont été au courant de ce qui se faisait et on s'est dit pourquoi ne pas faire des va et vient c'est à dire que voilà le masque peut requitter l'univers rituel pour être présenté et après retourner à l'univers rituel c'est intéressant pour moi parce que ça crée vraiment les passerelles ça brouille un peu les pistes et les limites c'est ce qui est traditionnel classique figé ce qui est contemporain voilà donc en fait ces objets circulent entre les univers qui généralement sont considérés comme des univers contemporains et des univers classiques et traditionnels alors comment choisis-tu par exemple une fois qu'il a été reçu une nouvelle force réinvesti d'une force est-ce qu'il a changé pour toi ? et à ce moment là comment par exemple je pense à ton exposition à Menstein pour la documentaire comment tu choisis l'endroit où tu l'aimais par exemple parce que tu as choisi un endroit dans la ville quel a été le processus de travail là ? ben pour Muster je crois que c'est le lieu qui m'a invité à proposer à faire la proposition que j'ai faite c'est à dire que nous déambulions Hervé et moi parce que nous étions tous pré-sélectionnés on découvrait la ville et l'assistant curator qui nous servait de guide nous traversions un cimetière on partait d'un parc pour un vieux cimetière chrétien et cette jeune dame nous a posé la question de savoir quel était notre rapport nous africains au mort et c'est cette question qui justement a suscité le projet que j'ai présenté à Muster je me suis tout de suite rappelé du projet visage masque que je réalisais je me suis dit pourquoi ne pas faire un travail qui va dans ce sens là et le projet que j'ai fait c'est justement de suspendre à l'apprendraison des arbres au dessus des pierres tombales de ce vieux cimetière des masques des masques hybrides voilà il y a une manière de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de susciter le dialogue entre deux modes de croyance qui ont tendance à se voir totalement différents mais pourtant qui sont pareils il y a le père Angèle Benveni qui est un père jésuite camerounais a une très belle illustration qui représente le schéma de croyance et son illustration prouve que qu'on soit juif, bouddhiste, chrétien ou ce qu'on appelle entre guillemets animiste le chemin de croyance est le même entre le rapport entre les vivants, l'aide suprême en passant soit d'un côté par les saints ou les esprits, les autres que par les ancêtres ou le guide suprême donc c'est le même et le monde est en proie à la violence, une violence qui repose essentiellement sur la revendication de certains modes de croyance comme étant le mode de croyance exceptionnel et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'amener les gens sur ce territoire là comprendre que voilà, tout type de croyance est important et utile et qu'il n'y en a pas un qui soit au-dessus de l'autre c'est ce que j'ai donc fait à Muscle en faisant ce dialogue, en instaurant ce dialogue entre les masques africains qui flottait à la fondation des arbres et les pieds tombent pas en dessous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !